Verdier, jeune actrice sans le sou, aurait tué à bout portant le grand producteur M. Montferrand. Encore une fois, il s'agit d'une femme. Now go ! Paris dans les années 30. Madeleine Verdier, une jeune comédienne, va subir une tentative de viol de la part d'un producteur de renom. Celui-ci est retrouvé mort quelques heures plus tard. Bien sûr, c'est la jeune actrice qui est la principale suspecte de ce meurtre. M. Montferrand m'a sauté dessus. Enfin, mademoiselle. C'est un vieux cochon. Depuis quelques années, les femmes nous suppriment avec un sanggène. Son amie avocate Pauline Molléon va devoir la défendre et la tournure inattendue de l'affaire va changer leur vie. Voici l'intrigue de la dernière comédie de François Ozon, Mon Crime, adaptée de la pièce de théâtre de Georges Bair et Louis Verneuil, écrite en 1934. Dans un univers rétro qui rend hommage à l'âge d'or des films hollywoodiens et plus particulièrement aux scrobole-comédies, on ne peut pas s'empêcher de rire devant les mensonges incessants de tous les personnages pour tourner ce drame à leur avantage. Mais sous son apparente légèreté et sa mise en scène un peu kitsch, le film aborde pourtant le thème de la libération de la parole des femmes et fait écho au scandale Harvey Weinstein. Il met en lumière l'oppression des femmes dans une société dans laquelle elles n'ont à l'époque ni le droit de vote ni la possibilité d'avoir leur propre carnet de chèques, comme le souligne l'interprète de Madeline Verdier, Nadia Tereskiewicz. Le film est porté par un casting d'exception. Nadia Tereskiewicz, Rebecca Marder, Isabelle Huppert, Danny Boone. Ce film signe aussi le retour de l'acteur Franck de la Personne, privé de tournage depuis 6 ans. Celui-ci avait fait l'erreur fatale de soutenir publiquement la candidate du Rassemblement National, Marine Le Pen. François Ozon signe une comédie populaire, intelligente et définitivement féministe, sans tomber dans la facilité d'en faire des victimes larmoyantes et caricaturales. Madeleine et Pauline sont des femmes fortes et bien déterminées à se faire une place dans la société. Avez-vous vu ce film ? Qu'en avez-vous pensé ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Sous-titrage ST' 501